Cher Antadiop, un nom qui a marqué l'histoire du Sénégal, tant au plan scientifique que politique. Dans le cadre de la célébration du centenaire de sa naissance, le musée Théodore Monod organise une exposition sur sa vie et son œuvre. Oœuvre qui a inspiré des générations de Sénégalais et d'Africains. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas connaître autre chose. On revient un peu vers ce « connais-toi toi-même » qui est gravé au fronton du temple de Delphine. Je pense que c'est le fondement de la pensée de Cher Antadiop. Il faut se connaître d'abord avant de connaître autre chose. Un retour aux sources qui a comme objectif le développement du continent noir. Il dit qu'on ne peut pas développer un pays par la langue d'autrui. Si les Français sont développés, c'est par leur langue française. Et nous voulons que le Sénégal soit développé par l'espagnol et par le français. Donc c'est cette absurdité-là que dès le départ, il a voulu nous faire savoir. Malgré cela, Cher Anta reste méconnu de son peuple. Une situation à laquelle il faut remédier. Cher Anta a écrit, Cher Anta a fait des conférences. Il faut qu'on enseigne Cher Anta dans les universités. Moi, je suis écrit souvent quand je vois à l'université, dont Cher Anta est le parrain des gens qui ne connaissent pas Cher Anta. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est en quelque sorte d'essayer de mettre en valeur l'œuvre de Cher Anta, la production intellectuelle de Cher Anta Diop. Philosophe, chimiste, mais aussi politique, Cher Anta Diop a consacré sa vie à la défense et la valorisation de la culture africaine. 37 ans après son décès, son œuvre reste d'actualité dans un contexte où l'on parle de panafricanisme.